et salut tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo le nouveau personnage a été annoncé sur my hero academia the strangestero avant de commencer l'analyse du gameplay je vous invite à lâcher un maximum de pouces bleus à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification ça me ferait énormément plaisir comme vous l'avez vu le personnage qui a été annoncé sur la page officielle facebook et twitter non pas encore twitter mais plutôt facebook ce n'est d'autre que all might la cavalerie est là bien sûr donc on va directement analyser son gameplay et vous donner mon avis moi j'ai déjà vu je vous dis juste le perso il va être incroyable donc on va démarrer tout de suite le petit gameplay du personnage et on y va on 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 donc le perso il a l'air juste incroyable comme vous l'avez vu là c'est juste la première version du perso c'était celle qui était disponible tout simplement sur la version bêta et ce n'est pas tout ce n'est pas tout parce que ce sera pas tout ce sera pas la seule chose qu'on verra donc on va aller voir un peu les autres personnages à part s'il a enlevé je pense qu'ils a tous enlevé donc dans ce cas là on va juste se contenter de ça parce que il avait mis là c'était le google drive on va voir ici ouais et donc il a juste il a juste partagé cela c'est dommage du coup qu'est ce qu'on pourrait dire pour ce personnage ça va être un gros bourgneur il sera pas donc tout ce qu'on a vu il reprend à peu près les mêmes attaques que les personnages qu'on a vu qu'on a vu sur sur ces cartes donc faudra s'attendre sûrement un changement depuis la bêta pour des autres compétences donc à part ça de toute façon le gameplay officiel il va il va pas tarder à sortir il va pas du tout tarder à sortir donc ne vous inquiétez pas donc comme je le dis il a été annoncé très récemment et voici sa carte enfin sa fameuse page ça me sont en artwork on pourrait dire et pour le moment il n'y a pas il n'y a pas grand chose comme information normalement ils vont publier d'ici quelques heures ou dans les prochains jours le gameplay est normalement normalement là le dernier portail ne va pas tarder ne va pas tarder à partir sur aïsawa donc c'est le moment de garder vos pièces pour pouvoir invoquer là dessus parce que ce sera la nouvelle unité qui je pense changera par rapport à aïsawa parce que je pense ça sera soit limite un off tank soit un gros borriner mais de ce qu'on a vu sur son gameplay ici ça rigole pas donc le perso corps à corps il charge attendez y'a un truc que j'ai pas vu là il dash il a un petit dash et il a une attaque chargeable une attaque chargeable donc je pense que le perso il va être très 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 c'est que ça soit pvp auto pvu sur les bosses et pvp en temps réel après pvp auto ça reste enfin pvp en temps réel nous ça va ça va nous désavantagé un peu mais ça sera plutôt pas mal dans l'ensemble le perso va vraiment changer la donne avec aïsawa je pense qu'il sera plus fort qu'aïsawa dans certains thèmes mais dans le gameplay je pense qu'ils seront ex aequo dans le sens où ils font autant de dégâts que l'un que l'autre donc ouais il n'y a pas encore de gameplay qui a été qui a été partagé sur leur page faudra attendre encore un peu donc toute façon le temps que tout ça sorte je vous enverrai une autre vidéo ne vous inquiétez pas surtout ciao prenez soin de vous et à la prochaine n'oubliez pas de lâcher un maximum de pouces bleus et de vous abonner à la chaîne ciao ciao